le téléfilm le mystère daval n'a pas encore été diffusé mais il fait beaucoup de bruit ce lundi 12 septembre les téléspectateurs vont enfin pourquoi le découvrir sur tf1 avec liam bâti dans la peau de jonathan daval et maude baec et dans celle d'alexia daval les deux acteurs jouent ce qui en fait l'actualité la une des journaux avec le fait divers qui s'est déroulé dans la nuit du 27 au 28 octobre 2010 alors que la fille d'isabelle et jean pierre fouillot est recherchée par la police après sa disparition elle est retrouvée morte calcinée dans un bois un féminicide commis par son mari qui a finalement avoué son crime avant d'être condamné à 25 ans de réclusion criminelle si cette affaire marque encore les français les parents de la victime et du meurtrier eux sont encore plus traumatisés la diffusion de la fiction librement inspiré du livre l'affaire alexia daval la vraie histoire rouvre donc des plaies qui ne sont pas cicatriser martin henry la mère de jonathan daval ne peut que déplorer cette fiction retraçant le fait divers impliquant son fils en novembre 2021 déjà elle avait crié sa colère à l'annonce de l'acquisition par gaumont des droits du livre alexia notre fille écrit par les parents de la victime afin de réaliser une série en six épisodes mon fils n'est pas une bête de foire avait-elle confié dans les colonnes de l'est républicain jonathan n'est pas d'accord avec ce film il a été jugé qu'on le laisse en paix alors que ce projet n'a pas encore vu le jour la mère de jonathan daval déplore également la fiction de tfa je voudrais être débarrassé de tout ça qu'on n'en parle plus tous ceux qui font leur peine pour des choses très graves comme jonathan il faut les laisser tranquille plus on parle de leurs affaires plus à leur porte préjudice en prison a-t-elle assuré à l'est républicain elle révèle également qu'elle n'a jamais donné son accord pour le mystère daval mais elle n'a pas pu s'y opposer ça ne sert à rien l'affaire est dans le domaine public on n'avait pas envie que cela se fasse mais on n'a pas eu le choix ça va encore tout remuer on n'a pas besoin de ça il faut dire que ça fait mal aux familles a-t-elle expliqué aucun recours donc pour la famille de jonathan daval qui va revoir sur le petit écran le drame et surtout la fiction qui devrait faire réagir de nombreux internautes et puis on 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 on